Les problématiques à laquelle nous sommes confrontés sur nos territoires sont interdépendants avec notre voisinage immédiat. Je rappelle que les territoires outre-mer ont dans leur proximité 35 pays. Donc la notion de coopération internationale de proximité pour moi est fondamentale. Quand on est en Martinique, on voit Sainte-Lucie quand on est au sud de la Martinique. Et on sait ce qui se passe avec Sainte-Lucie. Quand on est à Marie-Galante, on voit la Dominique. Donc forcément, il y a une interdépendance des phénomènes délictuels et criminels, bien évidemment. C'est également un grand écart, les territoires ultramarins, c'est un grand écart, c'est comme ça que je le qualifie, des statuts juridiques, des cultures et des identités. Et donc il faut que le gendarme s'adapte à ça. Et ça, c'est fondamental. On n'exerce pas le métier de gendarme outre-mer comme on le fait dans l'Hexagone. Ce sont des phénomènes également de délinquance qui sont importants, les territoires ultramarins. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques indicateurs qui pour moi sont très éclairants. Je vais vous donner des ratios par rapport à l'ensemble de la gendarmerie nationale. Les territoires ultramarins, c'est 15% des atteintes aux biens. Donc tout ça, il faut mettre en regard par rapport à 5,5% de gendarmes. Donc 5,5% de gendarmes dans les territoires d'outre-mer, c'est 15% des atteintes aux biens constatés. C'est 25% des atteintes aux personnes. C'est 10% des violences intrafamiliales qui gangrènent nos territoires ultramarins. C'est 30% des homicides et tentatives d'homicides. C'est plus de 50% des vols amas armés. Et là, je parle toujours de constatés par la gendarmerie nationale. Un éclairage sur les vols amas armés. Un tiers des vols amas armés par armes à feu constatés par la gendarmerie nationale, et je parle d'année 2023 qui vient de s'éteindre, ont été perpétrés en Guyane. Un tiers des vols amas armés commis par armes blanches ont été perpétrés à Mayotte pour l'année 2023. La gendarmerie nationale des Outre-mer, c'est également un quart de la grande criminalité. Donc on a la délinquance de droit commun et on a la grande criminalité. C'est un quart de la grande criminalité. 50% des règlements de comptes constatés par la gendarmerie nationale le sont en Guyane. Et donc, ça veut dire que nos gendarmes qui produisent la sécurité au profit de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans les territoires ultramarins sont soumis à une violence qui est plus importante que dans l'Hexagone. Et je terminerai par là, sur ces indicateurs-là. Là, je les ai sortis hier. 50% du nombre d'agressions pour 2023 de toute la gendarmerie nationale ont été commises dans les territoires ultramarins. 50%. Et là, je parle gendarmes départementaux et gendarmes mobiles. Ça fait référence aux 7200, donc aux 5,5%. 50%. Et ça représente, ces 50%, 25% des blessés de la gendarmerie. Donc un quart des blessés de la gendarmerie, pour les 2023, ont été blessés outre-mer. Merci. Merci.